Donc je prends la briquette. Donc une rotation à 360 degrés, ce qui permet de déterminer un point vers lequel se situe la veine qui devrait circuler sur nos pieds. Voilà, donc elle est à 25 pieds de ma place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là on reprend la briquette. Et là on avance jusqu'à tendre mouvement. On valide le mouvement de la briquette. Ça marquait quoi ça ? La rive, la première rive. Comme une rivière, on a la rive droite et la rive gauche. Donc on détermine la rive droite de la source et la rive gauche. C'est les deux qui dégagent de l'énergie puisqu'il y a un frottement sur les rives, droite et rive gauche. Après l'eau se trouvera donc au milieu. Donc là on va déterminer le sens du courant. Ça permet de valider s'il y a de l'eau ou s'il n'y en a pas. On se met à l'horizontale et on avance simplement jusqu'à ce que la baguette bouge. Là elle descend, donc elle est dans mon dos. On marche en polarité, c'est comme mon courant électrique. Plus, moins. Il y a un sens de circulation. Une fois qu'on a eu le sens qui est dans le dos, on fait demi-tour et on se met face et là elle monte. Donc là elle est face à moi. Donc elle vient de là-haut et elle va vers là-bas. Donc les baguettes en ailes, pour déterminer le sens du courant. Suite au contrôle avec les baguettes, on va le faire avec ces deux baguettes qui sont sur des poignées en plastique ou en bakélite et qui tournent sur elles-mêmes. Ce qui va nous signaler le sens du courant. Si elles se croisent, on l'a dans le dos. S'ils s'ouvrent, on la face à soi. Ce qui permet de faire un contrôle par rapport à la baguette pour voir si ça va nous donner exactement la même chose. Si ça donne la même chose, c'est bon signe. Si ça ne donne pas la même chose, ce n'est pas bon. C'est qu'il y a un problème. Donc en se plaçant entre les deux rives, on monte les deux baguettes pas tout à fait à l'horizontale et on avance. Et là, elles doivent se croiser. Ce qui est un bon signe. On donne un coup de pied, on connecte, on déconnecte. Chaque coup de pied va le faire de plus en plus vite. Maintenant que je suis connecté. Alors le poisson, que fait le poisson quand il est dans la rivière ? Il se met face au courant et il attend la nourriture généralement. Donc on prend le poisson comme ceci en équilibre. Et là, on va se déplacer entre les deux rives. Voilà, je vais vous montrer. Donc on se déplace. Et lui, il va tourner directement vers le sens du courant. Et il va osciller en le sens du courant. On avance, on avance, on avance. Et là, on serre les poignets et on ne cherche pas à réfléchir. Et là, la baguette se déforme. C'est énorme. C'est une force énorme. Le champ magnétique est assez costaud. Bon, ça, il faut en faire. Il faut en faire. Ce n'est pas du jour au lendemain. Voilà. On est entre les deux rives. On met un bras en antenne. Et on va laisser faire le pendule. Logiquement, il doit tourner sept fois, s'arrêter et se balancer sept fois. Cinq, six, sept. Et il doit s'arrêter. Voilà. Ce qui me prouve qu'il est sur une veine d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada